C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Varane quitte officiellement le Real Madrid. Il va donc rejoindre Manchester United après plus de 10 ans passés à la Maison Blanche. Faut-il regretter Raphaël Varane ? Et est-ce que Manchester est finalement la bonne destination pour lui ? On va répondre à toutes ces questions dans cette nouvelle vidéo. Justement, cette vidéo est sponsorisée par BuenFootball. Si vous voulez toutes les alertes mercato, les résumés des transferts, les articles sur vos clubs préférés, vous avez juste à télécharger l'application. Tout est gratuit. C'était un secret de polichinelle. On était tous au courant. On était préparés au Real Madrid au départ de Raphaël Varane. Ce qui est bizarre, c'est que finalement, tu perds quand même ta charnière centrale de plusieurs années lors du même mercato. Ramos est parti à Paris. Cette fois, Varane part à Manchester United. Et tu, on va dire, sacrifies quand même un élément fort de ton équipe. Tu sacrifies ta défense parce que oui, l'objectif, l'issue de ce transfert, on ne va pas se le mentir, c'est le projet Mbappé. Il fallait des fonds au Real Madrid. Le Real, en plus de ça, fait coup double parce qu'ils étaient quand même obligés de le vendre. Étant donné que le Français arrivait en fin de contrat l'an passé. Et voilà, pour éviter tout fiasco, faire rentrer de l'argent. Parce que oui, Varane était un joueur qu'on pouvait critiquer, mis là-bas une belle valeur marchande. On parle de 50 à 60 millions d'euros pour une seule année de contrat. Donc le Real fait coup doux, c'est-à-dire faire rentrer de l'argent. Ça va permettre de se renforcer en attaque en signant Mbappé. Sans cet argent, c'était sans doute impossible de signer Mbappé. Désormais, vous allez voir dans les prochains jours que ça va reparler de Kylian Mbappé du côté du Real. Puisque le Real fait rentrer une masse d'argent non négligeable. Donc un joueur qui était en fin de contrat, qui était quand même sur la pente descendante avec le Real. Peut-être par manque de motivation. Il a tout gagné. Il a gagné plusieurs ligues, 4 ligues des champions, 4 coupes du monde des clubs. Il a été champion du monde avec la France. Et justement, à partir de ce titre de champion du monde, on n'a pas reconnu Raphaël Varane. Alors qu'il avait fait un très beau mondial avec les Bleus. C'est un joueur qui aimait jouer dans l'ombre, notamment de Ramos. C'est ce qu'il va faire du côté de United, dans l'ombre de McGaillard. Le regret qu'on peut avoir en tant que supporter du Real, c'est que certains s'attendaient à ce qu'ils deviennent justement le leader de ce Real Madrid. Le nouveau capitaine, il avait en plus l'opportunité d'ici quelques années de devenir quand même le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Parce qu'il est encore très jeune, Varane. On parle d'un joueur qui a 28 ans. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui en avait, je pense, ras-le-bol du Real. Qui voulait un nouveau défi. Son leitmotiv, ce n'était pas que l'argent. C'était aussi d'aller chercher un nouveau défi. Il va à Manchester, qui est un club très prestigieux. Sans doute le plus prestigieux en Angleterre. Et en plus, le défi est beau. Regagner la première ligue tant attendue depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ils se sont renforcés avec Jadon Sancho. Pogba risque de partir. Et justement, en parlant de Pogba, beaucoup de personnes m'ont contacté sur Instagram pour me dire « Mais pourquoi le Real n'a pas sauté sur l'opportunité d'un échange avec Pogba ? » Étant donné que Pogba est exactement, finalement, dans la même situation que Varane, à un an de la fin de son contrat. Et Manchester cherche à s'en débarrasser. Il y a deux raisons à cela. C'est très simple. Il y a trop de milieux de terrain au Real actuellement. Il y a Blanco et Casignero qui vont jouer ce poste de numéro 6 au Real. Ils vont alterner. Mais Casignero sera le titulaire indiscutable. Milieu centre-droit. Alors, Modric, Odgaard. Les deux vont tourner également. On a vu que Odgaard, hier soir, a joué à ce poste-là. Modric a 36 ans. Il ne pourra pas jouer toute la saison. Et enfin, milieu centre-gauche, ça sera Kroos Valverde. Donc, tous les postes du milieu de terrain sont doublés, voire plus, étant donné qu'il y a Isco. Donc, le Real n'avait pas besoin d'un Pogba, qui, en plus de ça, est quand même un joueur qui est assez irrégulier sur une saison. Il peut faire des choses incroyables, notamment avec les bleus. Et le match d'après, on ne le voit plus. Et en plus de ça, le Real voulait absolument de l'argent. pour faire l'opération Mbappé, qui est l'objectif prioritaire de ce mercato. Mbappé, qui est exactement dans la même situation, lui aussi est à un an de la fin de son contrat. Mais par contre, le Real, clairement, on l'a vu, sacrifie sa défense. Adios les Ramos, adios les Varane, tu allèges ta masse salariale pour faire ton objectif prioritaire, renforcer ton attaque, avoir la star de demain, Kylian Mbappé. Alors, moi, en tant que supporter du Real, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je préfère ça. Parce que l'année dernière, finalement, tu avais une bonne défense, tu avais quatre bons défenseurs, mais tu n'as gagné aucun titre. Et en plus d'avoir une saison blanche, tu t'es quand même ennuyé la plupart du temps, car ton équipe ne marquait pas beaucoup. Et qu'est-ce qui fait vibrer un supporter ? C'est quand ton équipe a un jeu offensif, qu'il y a du spectacle, qu'il y a des retournements de situation, et surtout, quand il y a des vues. Et nous, en tant que supporter du Real l'an passé, on n'a eu ni spectacle, ni titre, ni résultat. Donc, au final, sacrifier la défense pour favoriser l'attaque, je pense que c'est une bonne solution. Par contre, attention, là, tu te retrouves quand même avec neuf, dix joueurs offensifs, le Real va être obligé de dégraisser. Tu ne pourras pas garder autant de joueurs, même avec le Covid, même avec les blessures. Bale, je pense qu'il va rester. C'est un joueur qui a mis 16 à 20 buts l'an passé. Il est important. Vinicius, Rodrigo, Benzema, Jovic, Mariano, donc Mbappé, parce que cette opération est bien sûr intrinsèquement liée à Mbappé. Donc, il y aura beaucoup de monde au Real, mais voilà, on a l'assurance, peut-être l'année prochaine, d'avoir un peu plus de spectacles. Par contre, défensivement, et on l'a vu hier soir, contre les Rangers, ça a été une catastrophe. Bon, alors, on n'avait pas la défense titulaire, on n'avait pas Mendy, on n'avait pas Carvaral, on n'avait pas là-bas, on n'avait pas Militao. Mais les seconds couteaux du Real, ça fait quand même très peur. C'est-à-dire que Nacho n'a pas fait son plus grand match. Chouste, qui, selon toute vraisemblance, sera le quatrième défenseur central, n'a rien prouvé hier soir. Ce n'était qu'un match amical. Il faudra lui donner peut-être plus de temps. Mais par contre, les latéraux, ça a été une véritable catastrophe. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait quelques rumeurs comme quoi le Real songerait à recruter Jules Koundé. Autant vous dire que je ne crois absolument pas à cette rumeur et que je serai le premier surpris. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Real veut absolument Mbappé. Et d'après mes renseignements, je ne pense pas que le Real ait assez de moyens pour se faire dans le même mercato, Mbappé et Koundé. Dans l'histoire du Real, Varane restera comme l'un des très bons défenseurs, plus le disant au club, très rapide. Justement, ça, ça aurait été vraiment son point fort. Assez propre. Il faut voir si c'est une qualité ou un défaut. Très bon dans le jeu aérien. Défensif, mais pas offensif. Parce que finalement, Varane, ce n'est pas un défenseur qui marque beaucoup de buts. Mais il ne sera jamais comparé à des Sanchis, à des Hierro ou encore à des Ramos. Il est quand même dans la catégorie en dessous parce qu'il manque de leadership. Et là, il avait l'opportunité de prendre ce leadership, de devenir le patron. Il avait prouvé par sa fidélité, par tous ses matchs, par ses titres, par son titre de champion du monde qu'il pouvait être le nouveau boss de la défense du Real. Il a en quelque sorte refusé ce poste parce que je ne pense pas que l'offre de prolongation du Real était désastreuse pour lui. Je pense qu'il voulait vraiment un nouveau défi et qu'il peut-être ne se voyait pas prendre ce rôle de leader de la défense. Je ne sais pas. En tout cas, il va aller à Manchester et bien sûr, il ne sera pas le boss de la défense là-bas. Il retrouvera en McGuire un petit Ramos, c'est-à-dire un mec qui a plus de hargne que lui, qui va diriger la défense et lui, finalement, restera que le deuxième défenseur central. Peut-être que c'est ça qu'il faudra retenir de Varane. Je n'aurais pas été son plus grand fan et je ne pense pas qu'il faudra le regretter. Une page se tourne. Il est parti proprement. Merci Raphaël. Bravo à toi. Et puis, bonne chance pour la suite. Voilà ce qu'on peut lui dire aujourd'hui. Mais je n'aurai jamais le même affect que j'ai eu pour Ramos que j'aurais pour Varane. Jamais de l'avis. Donc voilà, les amis. Mon avis, ce n'est que mon avis. Peut-être des fans de Varane qui vont le regretter. Moi, je ne le regretterai pas. Voilà. C'était le bon moment pour lui de partir et je pense que tout le monde est heureux dans cette situation. Donc voilà. Donnez-moi votre avis sur ce joueur, sur son départ, sur cette situation. Et est-ce que le Réal, à votre avis, doit se renforcer derrière maintenant ou doit absolument tout miser sur un all-in, sur un bapé ? Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça aide la chaîne à grandir. Très important. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501